Comment tu deviens entrepreneur ? Enfin, ce n'est pas un peu vertigineux. Évidemment, c'est pour ça que j'aime bien recevoir aussi pas mal de sportifs. Et voilà, c'est qu'il y a des envies de gestion de soi-même, de l'ambition, de l'ego, du travail, de la discipline, de plein de choses qui sont, je pense, assez similaires. Mais après, il y a quand même, ne serait-ce que sur la gestion de l'équipe, la gestion de l'argent, des chiffres, du marketing, des produits. Il y a un nombre de paramètres tellement différents. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu as vécu tout ça, toi, de l'intérieur ? Ce qui a été peut-être facile, moins facile sur ce virage que tu as entamé. Alors, si je comprends bien, à partir de 2013, mais aussi entre 2018, quand on s'est vu, et 2019, où tu t'es lancé avec Ayak. Oui, c'est ça. En fait, oui, c'est assez vertigineux. Parce que quand on a fait, comme moi, une carrière de haut niveau pendant dix ans sur la Coupe du Monde, et donc au moins dix ans avant, en tant que jeune athlète, adolescent qui se prépare à tout ça, ça fait vingt ans où on n'est un peu que là-dedans, ou presque. Et on pourrait, au sortir de ça, se dire, bon, qu'est-ce que je sais ? Qu'est-ce que je veux d'autre ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre ? Et ça a été un peu mon cas, mais quand même, ma curiosité, moi, je suis très curieux, très curieux de plein de choses. Et je pense que cette curiosité m'amène à avoir envie de découvrir des choses et de tirer le fil de ces choses et de découvrir qu'avec du bon sens, avec du travail, eh bien, finalement, on peut peut-être comprendre les basiques de l'entrepreneuriat. On peut peut-être comprendre les basiques. Et puis après, travailler sur les basiques pour les personnaliser, bien sûr. Mais comprendre, oui, c'est basique de créer une équipe, de gérer un projet, de poser une idée pour la transposer en projet. Puis après, en activité concrète pour délivrer les premières étapes, etc. Enfin, bref, tout ça pour dire que ma curiosité globale, un peu naturelle, je pense, m'a amené à m'intéresser à différentes choses et à me voir confier dans ces deux jobs au comité olympique et chez SOMFI, eh bien, des responsabilités, alors qu'ils ont grandi petit à petit. Je n'ai pas été avec toutes les commandes du jour au lendemain, mais en tout cas, on m'a proposé de monter des programmes, de les gérer, ensuite de recruter des petites équipes et puis de développer ces actions et ces programmes. Et ça, ça a été un apprentissage un peu grandeur nature, sur le tas, je pourrais dire, grâce à ces missions au comité international olympique et ces missions pour la fondation SOMFI. Et en parallèle de ça, et c'est notamment ce qui a fait qu'on s'est rencontrés, quand j'ai commencé à penser à IAC, parce que tout à l'heure, j'ai dit, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais ce n'est pas vrai. Je savais ce que j'allais faire. Je ne savais pas que ça allait s'appeler IAC. Je ne savais pas les détails de ce que ça allait devenir, mais j'avais l'idée de faire cette démarche, de proposer des vêtements techniques et écoresponsables. Quand j'ai commencé à penser à ça en 2013, j'étais à fond dans ces activités dont je viens de parler, avec la gestion de programmes, des petites équipes à développer, du budget à négocier et puis à utiliser. Et donc, j'étais à fond là-dedans. J'avais vraiment cet apprentissage grandeur nature par les activités qui étaient les miennes. Et puis, j'ai réalisé en effet ce que tu évoques, c'est-à-dire que c'est vertigineux de se dire, je vais vouloir créer une marque, monter une entreprise pour la développer et créer des produits, les vendre, les communiquer, etc. Donc, on voit vite que c'est un univers passionnant, mais aussi très varié et que ça demande énormément de choses à savoir ou à comprendre. Et en fait, c'est là que je veux en venir. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés, parce que j'ai réalisé qu'il y avait des podcasts sur l'entrepreneuriat, qu'il y avait beaucoup de choses disponibles pour écouter des gens qui partagent leur parcours. Et donc, je me suis dit que j'allais utiliser mon temps un peu libre, un peu mort, en voiture, en déplacement, pour me former grâce à des apprentissages de gens qui les partagent. C'est un des trucs, entre guillemets, je commence à en connaître certains, mais d'anciens sportifs de haut niveau qui, beaucoup, font soit des piges, comme je pourrais dire, soit dans des médias pour commenter, ce que tu fais toujours d'ailleurs, non ? Oui, un peu. Un peu, soit pour des fondations, pour des différents, ça peut être du public, du privé, des interventions, etc. Mais vous voyagez beaucoup, souvent. Et donc, du coup, ce temps mort, comme tu le dis, il y en a pour des podcasts et d'autres choses. Je suis assez surpris parce que j'ai quand même pas mal de gens hallucinants d'anciens noms de sportifs qui m'écrivent ou que je croise un peu, qui me disent « Ah, je t'écoute, j'adore ! » Même la martingale récemment, du sautoir dans le rugby, par exemple, qui vient ici, qui me dit « Ah, je voulais absolument te saluer, etc. » Moi, je regarde ce grand bonhomme. Et c'est vrai que c'est marrant parce que c'est le temps, en fait, que vous avez de commuting, quoi. Et donc, savoir l'exploiter à bon escient, c'est un truc que tu as su faire, je crois. Ouais, et vraiment, je me le suis dit, alors je post-rationalise un petit peu, mais quand même, je me suis dit « Ok, si je lance un projet aussi ambitieux, il faut quand même que j'ai des bases et que je comprenne certaines choses. » Et je me suis dit « Je vais écouter beaucoup et je vais rencontrer plein de gens. » C'est ce que j'ai fait de 2014 à 2019. C'est écouter beaucoup, lire beaucoup sur l'entreprise, sur l'entrepreneuriat, sur des parcours de personnes qui m'ont semblé avoir fait des choses avec intelligence, avec réussite, avec échec parfois aussi. Et donc, oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Parce qu'évidemment, en regardant cet univers, j'ai découvert ton podcast. Je les ai écoutés. Je crois que j'en ai partagé un. Et c'est comme ça qu'on s'est repérés, entre guillemets, et que tu m'as invité la première fois. Et c'est vrai que ça a été vraiment significatif de cette phase de préparation à Ayaq, à peu près de 2014 à 2019. C'est assez long, mais j'étais aussi bien actif sur mes autres activités, de découvrir et de beaucoup écouter et de beaucoup regarder de choses sur « Ok, comment on monte une entreprise ? » « Comment on lance une marque ? » « Et comment on crée des produits ? » Et après, je suis rentré dans le vif du sujet en 2019, quand je me suis dit, après quelques années de réflexion, « Ouais, je l'ai dans les tripes, ce projet. Je pense avoir appris des choses par cette curiosité et par ces choses qu'on m'a demandé de faire dans ma reconversion. Et donc, je me sentais suffisamment motivé et armé pour me lancer dans ce projet. Et c'est vrai que je ne sais plus, je n'ai volontairement pas réécouté notre entretien de 2018. Parce que je préférais, une fois de plus, écouter d'autres personnes que j'ai écoutées récemment. Je suis d'accord, moi, j'aime bien avoir le souvenir dans les grandes lignes de ce qu'on s'est dit, les choses marquantes et laissées. Je répéterai peut-être certaines choses, mais c'est que c'est sûrement un peu vrai. Mais voilà. Mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés, je pense que j'avais dû en faire un peu allusion lors de notre échange. Mais j'avais clairement, dans l'objectif, à une année, deux années derrière, de me libérer de mes autres activités et puis de me lancer dans Ayac. Moi, je me souviens, ça, en tout cas, tu ne m'avais pas forcément parlé d'Ayac, mais du fait de te lancer en sortant, justement, dans notre allée d'ici, au métro Vagram, tu vois. Et en effet, on s'était dit qu'on garderait contact là-dessus. Moi, ce que je trouve vertigineux, c'est le... En fait, alors après, c'est vrai que c'est ma spécialité. Donc, moi, je fais des produits digitaux et je suis très à l'aise là-dedans. Et donc, ça me semble potentiellement plus simple que... Voilà, on a parlé de la technicité, notamment de tes produits et de leur usage. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que dans le... Tu vois, dans le vêtement, tu as alors différents niveaux, différents univers, mais notamment, tu as... En fait, tu peux prendre du vêtement sur étagère, tu vois, un petit peu. Dire, je vais faire un peu de design, je vais choisir du tissu. Et bon, tu prends du Bangladesh ou de la Chine ou même, finalement, même en Europe et te dire, en fait, je vais un peu faire des t-shirts. Bon, le t-shirt, c'est vraiment le B.A.B. le truc le plus simple. Je vais y mettre un logo, je vais faire un truc stylisé avec un gros... Soit un tout petit. D'ailleurs, il y a des marques qui font des trucs super, mais tu vois, des petits claims écrits avec une écriture à la mano ou des gros trucs super et puis qui vont buzzer parce que tu vas avoir marqué Karl, Marc et... Je ne sais plus, tu vois, pour des allusions à des grands couturiers. Enfin, il y a plein de gens qui ont fait des coups comme ça. Ça se fait vite. C'est facile. Je ne sais pas si c'est facile, mais ça va vite. Il y a la suite qui est de se dire je vais créer des designs un peu plus élaborés avec des collections, etc. Et puis, moi, je dirais, toi, tu as un peu pris la face nord quand même qui est je vais créer donc du vêtement qui doit être technique et quand même haut de gamme parce qu'on est dans de l'exceptionnel dans ce que vous faites chez Hayak qui est d'ailleurs qui vaut son petit... Enfin, tu es dans le haut de gamme. Oui, tout à fait. Souvent, c'est vrai qu'on compare à certaines grandes marques plus... Enfin, tu es même plus haut de gamme que des Patagonia. On est comme les meilleures marques techniques du marché en termes de positionnement, qualité et prix. À qualité comparable parce qu'il faut vraiment regarder dans le détail. Quand on parle d'une veste membranée, il faut regarder les performances de la membrane, il faut regarder l'équipement du vêtement. Mais à vêtements comparables, on est comme des marques connues, reconnues comme Mammouth, comme Arcteryx. Aujourd'hui, sans être trop prétentieux, c'est la réalité, je ne parle pas sur la marque, je parle vraiment sur le produit. Aujourd'hui, on est déjà, au bout de trois ans, on est déjà un Arcteryx éco-responsable français. Oui. En termes de produits, évidemment, en termes de marques, de renommées, de réputations, on est très, très petits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada